Ah, moi, je ne tweet plus jamais sur la Coupe du Monde. Twitter, c'est un endroit de fils de pute. Eh, je ne tweet plus jamais sur la Coupe du Monde, frère. Jamais, jamais. Je suis argentin ce soir. Ah non, c'est vraiment un endroit de fils de pute. Genre, c'est vraiment... Eh, je ne tweet plus jamais sur la Coupe du Monde. Plus jamais, je mets un tweet. Terminé, frère. Terminé, frère. Eh, Twitter, maintenant, c'est un outil de travail. Voilà, je stream. Je fais l'acteur, l'influenceur dessus. Et terminé, frère. Allez, je vais, casse les couilles, frère. Frère, pourquoi ? Frère, je suis content parce que Messi, il gagne. Donc, j'étais pour l'Argentine sur le match. Les gens, ils sont là, ils font un procès. Mais pourquoi tu tweets sur l'Argentine ? Pourquoi tu fais ça ? Nanani, arrête de sucer Messi et ci et ça. Oh là là, comment ils prennent la tête pour rien, frère. On dirait que j'ai un lien avec les Pays-Bas, frère. T'abuses Kram aussi. Mais je n'abuse pas, je tweet comme je veux, wesh. C'est mon compte Twitter ou celui de ton daron, frère. Je fais ce que je veux, non ? Si j'allais mettre 58 tweets sur Messi, je mets 58 tweets sur Messi. J'ai le droit, non ? Laisse-moi sucer en paix, frère. Il est fou, lui. Vous êtes des ouf, frère ? Non, non, c'est un réseau de merde. Tranquille, tranquille. Je pense que je vais être obligé de rentrer dans la méta de merde, d'être un influenceur, en fait. C'est tout. On va juste mettre des tap-ins, des trucs simples. Et c'est bon, ce réseau de merde, il me casse les couilles, frère. Voilà.